L'Organisation mondiale de la santé veut parvenir à une couverture santé universelle en Afrique. Une question qui a rassemblé une centaine d'experts et analystes au siège du bureau régional Afrique de l'organisation à Brazzaville au Congo. Une couverture nécessaire qui va permettre aux différentes communautés d'accéder à l'offre de santé à moindre coût. En 2015, lors de l'adoption des objectifs de développement durable, les dirigeants mondiaux ont ainsi promis de prendre des mesures concrètes dans le but de faire prospérer l'idéal de la santé pour tous. Nous assistons à un élan mondial en service du changement de politique afin de converger résoudment vers la couverture santé universelle partout, pour tous. D'après l'OMS, cette couverture englobe la gamme complète des services de santé essentiels et de qualité. Promotion de la santé, prévention, différents traitements, réadaptation et soins palliatifs. Des initiatives ont été prises et des efforts fournis pour parvenir à cette couverture. Le système de santé souffre encore et la couverture à soins essentiels reste très faible. Il reste très faible parce qu'en fait, on a 94% de la couverture à soins créatifs du fait de la rupture chronique des médicaments essentiels généraux et surtout de l'insuffisance des personnels de santé au niveau du système de santé. Pour Martin et Kéké Monono, experts en politique de santé, stratégie et gouvernance au bureau de l'OMS pour l'Afrique, l'intérêt d'une couverture santé universelle et capitale. La santé étant le prérequis indispensable pour un bon développement. Les pays africains se doivent d'investir dans la santé qui est un droit, mais aussi un argument économique. En choisissant le thème « Couverture santé universelle pour tous et par tous » pour célébrer la journée mondiale de la santé, l'OMS veut tout simplement rassembler, sinon unir, toutes les énergies et toutes les compétences pour parvenir à cette couverture qui laisse à désirer dans bon nombre de pays africains. L'Aude Martial, depuis le siège de l'OMS Afro, pour Africa News. L'Aude Martial, depuis le siège de l'OMS Afro, pour l'OMS Afro, pour l'OMS Afro, pour l'OMS Afro.